Bonjour les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, je vais partager avec vous l'application de la kératine sur les cheveux de ma copine. Elle a les cheveux mi-longs, à peu près comme moi, des cheveux noirs, bouclés et frisés. Elle a envie d'avoir des cheveux lisses pour lui faciliter son coiffage, pour qu'elle puisse coiffer facilement. Je vais partager avec vous dans cette vidéo toutes les étapes du lissage brésilien. Elle a acheté le kit sur Amazon, je crois 60 euros. Je vais expliquer un petit peu par rapport au lissage brésilien, puisque j'ai l'habitude de le faire pas mal de fois, sachant qu'il faut vraiment respecter le monde d'emploi et surtout faire très attention parce que tout ce qui est kératine, lissage, c'est beaucoup de produits chimiques, il faut se protéger, il faut faire hyper attention. Il faut prendre aussi le temps de le faire, il ne faut pas le faire comme ça. Aujourd'hui, je ne travaille pas, elle aussi, elle ne travaille pas, on a le temps. Je vais faire le lissage brésilien pour elle et c'est parti pour toutes les étapes. Ça va être le shampoing clarifiant, ça va être aussi l'application du produit, puis la pose du produit qui dure à peu près 45 minutes jusqu'à une heure par rapport aux cheveux. Voilà, après le séchage, il faut sécher les cheveux et le produit bien sûr, elle est dedans. Après, il faut faire, il faut passer le fer à lisser. Et je vous montre tout et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout par rapport à cette marque parce qu'on a déjà vu pas mal, pas mal de commentaires, pas mal d'avis sur cette marque. Et ma copine, elle a envie d'essayer. Et c'est parti. Les filles, je vous montre les cheveux de ma copine avant le lissage brésilien. Première étape, c'est le lavage des cheveux. Il faut laver les cheveux deux fois. Il faut laisser le shampoing clarifiant dans les cheveux deux minutes à trois minutes. Il faut le laisser poser un petit peu avant de rincer. Il faut le faire deux fois. Il faut bien bien nettoyer les cheveux. Il faut respecter le mode d'emploi bien sûr. Après, il faut rincer les cheveux comme il faut avant d'appliquer le produit du lissage sur les cheveux. Je vous montre tout ce qu'on va avoir besoin pour le lissage brésilien. Le kit ELISA, coco brésilien. Je vous montre le shampoing et le traitement de la kératine. Le fer à lisser, c'est titanium, exprès pour le lissage brésilien. Et le sécheux, tout ce qu'on va avoir besoin pour le lissage brésilien. Après le lavage des cheveux, la deuxième étape, c'est le séchage à 100% des cheveux. Il faut mettre le produit sur des cheveux secs. C'est que, voilà, il faut, et après, il faut séparer comme ce que vous êtes en train de regarder. J'ai séparé les cheveux, j'ai fait des petites sections, des petites sections. J'ai commencé à appliquer le produit sur les cheveux. L'odeur, elle est très, très, très forte. Je vais être obligée, vous allez voir, je vais être obligée de mettre un masque parce que l'odeur, elle est vraiment très, très forte. J'ai mis des gants pour me protéger. Le lissage, il a une couleur marron. L'odeur, on dirait, c'est du chocolat, caramel, quelque chose comme ça. Mais l'odeur, elle est hyper, hyper, hyper forte. Alors, il faut faire hyper attention, les filles, par rapport à l'odeur. On était obligé d'ouvrir et d'aérer pour l'odeur. Il faut vraiment faire attention. Cette étape de l'application du carotène sur les cheveux, il faut masser, faire pénétrer le produit comme il faut et le laisser, laisser le produit poser dans les cheveux à peu près une heure, entre 45 minutes à une heure par rapport aux cheveux. Si les cheveux sont très frisés, très bouclés et si vous voulez des cheveux très lisses, il faut les laisser, laisser le produit dans les cheveux au moins entre 45 minutes à une heure. Voilà, et faire pénétrer le produit, il faut prendre le temps pour le faire, il faut faire tranquillement ou doucement. Voilà, et après la pose de produit, voilà, sans fil alimentaire, sans rien. Voilà, et j'ai appliqué le produit comme vous êtes en train de voir. J'ai bien massé, j'ai bien, j'ai pris le temps et tout ça. Après, je l'ai laissé sur les cheveux de ma copine environ une heure de pause. Après la pose, j'ai séché les cheveux à 100% et après j'ai fait passer le fer à lisser dans chaque mèche, chaque mèche, voilà, environ six fois. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps entre le séchage et le lissage avec le fer à lisser. Les filles, après une nuit de pose de produit sur les cheveux de ma copine, elle a préféré garder le produit toute la nuit puisque ses cheveux sont très bouclés, très frisés. Voilà, c'est le résultat. Et là, je vais les laver à l'eau, juste à l'eau, je vais passer ses cheveux à l'eau, je vais les rincer, je vais rincer le produit complètement comme il faut pour enlever tout le produit des cheveux de ma copine. Et là, après, je vais les sécher, je vais vous montrer de toute façon, l'image va venir bientôt. Après, je vais les sécher à 100% avec le séche-cheveux et je vais passer le fer à lisser tranquillement. Un petit peu, voilà, je ne vais pas insister, mais juste passer le fer à lisser deux fois sur chaque mèche. Ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire attention, c'est après, il faut vraiment choisir un shampoing après shampoing sans sulfa, sans cible, sans parabène pour que le produit reste et pour que l'usage dure entre 4 et 6 mois. Voilà, je vous montre les cheveux de ma copine. J'ai lavé ses cheveux à l'eau claire, comme j'ai expliqué, voilà. Et après, j'ai séché les cheveux avec le séche à cheveux. Après, j'ai passé un petit coup de fer à lisser pour bien fixer le produit sur les cheveux. Elle est super contente, le résultat, elle est top, elle est ravie parce que ses cheveux, ils sont lisses. Vous allez voir la photo après. Voilà, ça, c'est l'étape de séchage. Il faut vraiment, après, après le nettoyage, le lavage des cheveux de produit, il faut vraiment sécher les cheveux avec le séche à cheveux. Après, faire passer, le faire à lisser deux ou trois fois pour fixer une autre fois le produit. Ce que je peux dire par rapport au lissage coco brésilien Elisa Cosmetic, l'odeur, elle est très, très, très forte. Il faut faire attention, il faut aérer, ça pique aux yeux, il faut faire attention aussi. Mais ma copine, vous allez voir, elle est hyper contente. Le résultat, elle est top, elle est satisfaite. Vous regardez, les cheveux sont lisses, brillants, hyper lisses. Voilà, elle est hyper contente. Voilà, vous pouvez me laisser vos commentaires, bien sûr. Voilà, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous embrasse très, très fort. Je vous laisse mon Instagram, c'est Fidifrance Attachée. Si vous avez besoin d'autres, si vous avez besoin, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser les questions. Je peux répondre sans problème. Merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501